Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Noël La fille qui est trop happy de faire ses vidéos de Noël Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où on va parler souvenirs, on va se replonger un peu dans le passé Il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo de ce type pour mon mariage Je vous avais présenté l'album photo que j'avais reçu pour mon mariage, les deux albums photos du site Cheers Vidéo qui vous avait énormément plu, j'avais mis du temps et j'avais travaillé cette vidéo, ça m'avait vraiment plu de vous la tourner Cheers m'a proposé de faire le même type de vidéos pour présenter leur collection de Noël Donc cette vidéo est en partenariat avec le site Cheers Et ça me fait super plaisir parce que c'est une marque que j'ai découvert cette année, que j'ai vraiment appréciée C'est une marque française, tout est imprimé en France, c'est made in France donc vous savez que ça me parle beaucoup Mais j'avais pas envie de faire une vidéo où j'allais juste présenter des produits comme ça Je me suis dit que ce serait sympa de refaire ça sous le type un peu de story time et de vous parler des produits que j'ai choisis Mais en vous montrant vraiment ce que j'ai mis à l'intérieur Pour moi c'est super important de développer mes photos, d'avoir des souvenirs En fait nous avec Nico on est très souvenirs, je vous l'ai déjà dit, on ramène des souvenirs de tous nos voyages On fait développer toutes nos photos, on fait des albums, j'ai plein de cadres avec des photos dans la maison parce que ça me plaît beaucoup Et c'est pour ça que chaque année depuis 2 ans, depuis 2 Noël, avec Nico on offre à nos 4 parents des produits personnalisés avec des photos d'Ela etc Parce que nous en tant que parents on est toujours gaga d'avoir des trucs avec des photos de nos enfants Mais alors les grands-parents c'est encore pire je trouve, ils sont trop happy le père de Nico, je sais qu'ils collectionnent des trucs comme ça Il y a des photos d'Ela partout dans la maison Pour moi Cheers honnêtement c'est vraiment le site que je préfère utiliser pour développer les photos, faire des albums etc Parce que je trouve ça très simple d'utilisation, il y a une application où moi je fais développer toutes mes photos de mon iPhone directement Vous pouvez faire tous les produits directement sur l'application, vous pouvez le faire aussi sur l'ordinateur Mais voilà c'est très rapide à faire et c'est très intuitif et on peut faire des choses très jolies facilement sur le site je trouve On ne met pas 100 ans à faire les albums photos, c'est vraiment un site qui est très bien fait je trouve Et moi du coup j'ai commandé 4 produits de la collection Noël, j'ai commandé un album photo de Noël, une Cheersbox de Noël, un calendrier de Noël et un canvas, canvas, canvas Je sais pas comment on dit mais je vais vous montrer ça tout de suite Donc le premier produit que j'ai choisi c'est un album photo et j'ai décidé de faire un album photo des deux premiers Noël d'Ela Parce que j'avais pas fait développer ces photos là et que je trouve que ce sont des moments très précieux Les Noël en fait pour moi c'est des très beaux moments, vous savez que je suis complètement fan de Noël Et du coup j'ai décidé voilà de mettre dans un seul album ces deux premiers Noël et je ferai peut-être des albums comme ça des Noël d'Ela Parce que je trouve ça vraiment mignon et donc du coup on peut la voir à son premier Noël elle avait 5 mois, 5 mois et demi Et son premier Noël je m'en souviendrai toujours parce que c'est le 26 décembre donc le lendemain de Noël qu'elle a tenu à 6 pour la première fois Elle était trop adorable avec ses petites joues, enfin j'adore la revoir, je trouve qu'elle a exactement la même tête que maintenant On a sa première photo avec le papa Noël et là on peut voir aussi le feu de Noël parce que dans notre village c'est un peu la tradition en Corse On fait un feu de Noël et les gens se réunissent avant d'aller manger le repas le 24 au soir et boivent du vin chaud autour du feu En fait c'est un peu le moment où tout le monde se retrouve dans le village, discute et après tout le monde retourne dans sa maison pour manger Je trouve que c'est une très belle tradition Donc on voit Ella devant son premier sapin Nico et moi on était tous jeunes, on a beaucoup changé en deux ans je trouve Avec le sapin derrière, avec mes parents, ma belle-mère, la bûche de Nico parce qu'à chaque fois je prends en photo la bûche de Nico Parce que Nico nous fait toujours des super bûches pour Noël donc j'aime bien les immortaliser comme ça lui aussi il a un souvenir de ce qu'il a fait comme gâteau d'année en année Après voilà l'ouverture des cadeaux avec Ella, sa première poupée, pas trop mignon Nos balades d'hiver, elle était tellement chou Et le nouvel an, là cette année-là on a fait quelque chose de simple il y a deux ans, on était juste allé se boire un coup Chez l'oncle à la tante de Nico qui faisait une petite soirée à côté On était resté tranquillement au village pour le premier nouvel an d'Ella Son deuxième Noël elle avait bien grandi, elle avait les cheveux tout courts encore à ce moment-là Elle a vachement changé mais elle commençait déjà à faire petite fille On était allé au marché de Noël, elle avait fait une photo avec le papa Noël également On se baladait toujours sur la même plage apparemment d'année en année il va falloir qu'on y retourne sur cette plage cette année apparemment Notre table de Noël, l'ouverture des cadeaux le matin de Noël, trop mignonne avec sa petite cuisine qu'elle a reçue l'année dernière Le repas qu'on a fait le lendemain tous chez le père de Nico Une balade qu'on a fait en famille tous ensemble qui était un super souvenir Et notre nouvel an de l'année dernière qui était assez mythique, qu'on avait fait dans un resto Et on a énormément rigolé ce soir-là, donc c'était sympa d'avoir aussi ça comme souvenir C'est bien d'avoir... pour moi les vacances de Noël c'est vraiment des super moments chaque année Vous avez la possibilité de personnaliser la couverture, de choisir la forme dans laquelle vous voulez mettre la photo Donc là moi j'ai choisi une couverture de Noël mais vous pouvez choisir la couverture que vous voulez Il y a plein de couleurs, plein de thèmes différents Vous avez aussi le choix par exemple les couvertures comme sur mes albums de mariage Il y a plein de types de couvertures différents Je trouve que la qualité de ces albums comme ceux de mon mariage sont top On voit que c'est vraiment de la très bonne qualité et en plus c'est fabriqué en France Donc voilà c'est nickel Le deuxième produit que j'ai choisi c'est un produit que j'adore Que je vais pouvoir accrocher sur le mur au-dessus de mon bureau En fait dans mon nouveau bureau Et c'est top parce que je trouve ça vraiment magnifique Et c'est un canvas, canvas je ne sais pas comment on dit Voilà c'est une toile en fait, c'est une photo sur toile Et moi, hop j'essaie de vous la montrer correctement Voilà, et moi j'ai choisi cette photo de Ella et moi où on est de dos En Louisiane à Oak Ele l'année dernière Pendant nos vacances au Texas et en Louisiane Une vraie maison de maître en Louisiane Enfin c'est vraiment très très joli Et il y a cette grande allée avec les arbres Où tout le monde prend des jolies photos Et cette photo en noir et blanc Je la trouve très jolie parce qu'on est de dos Et que je ne sais pas, je la trouve artistique Elle me plaît beaucoup cette photo pourtant C'est Nico qui l'a prise Mais elle est vraiment je trouve très cool en noir et blanc comme ça Avec les contrastes Moi je trouve que c'est bien sur ce type de toile De mettre des photos avec un joli paysage Donc il y a un joli paysage autour Des photos voilà d'un joli coucher de soleil D'un paysage de nos vacances Ou de nous avec un joli paysage comme ça derrière Parce que ça fait un peu tableau quoi Enfin je sais pas c'est un peu une petite oeuvre d'art Mais avec nous dessus C'est un souvenir, c'est un joli souvenir Et ce qui est bien aussi c'est que vous avez la possibilité De commander directement sur le site Des attaches Donc c'est pour éviter de faire des trous dans le mur En fait ça se colle directement derrière Ça coûte pas cher du tout en plus Ça se colle et ça vous permet de ne pas faire de trous dans le mur Et moi je vais installer ça juste après cette vidéo Sur mon mur au dessus de mon bureau Et je suis super contente Et Nico et mon beau-père quand je l'ai reçu Ils ont adoré, ils ont dit que c'était vraiment magnifique Donc je suis sûre que c'est un cadeau qui plaît beaucoup Ensuite, troisième produit que j'ai sélectionné C'est un calendrier pour mettre également dans mon bureau Du coup ça me permet aussi de décorer mon bureau par la même occasion Un calendrier 2018 Il faut toujours avoir un calendrier sous les yeux Sur son bureau Franchement c'est trop pratique Moi ça me sert beaucoup Et du coup j'ai fait une petite sélection de photos On va regarder ça ensemble Donc déjà la photo de couverture C'est Nico et Ella à Disney Trop happy dans la tasse à Disney Elle était trop belle Et j'ai choisi bien sûr la couverture J'ai choisi ce que je voulais mettre sur la page de couverture C'est très joli quand on ouvre Parce qu'on a une petite mosaïque de toutes les photos du calendrier Et après on a chaque mois Donc moi j'ai choisi rose Parce que forcément ce rose on le retrouve un peu partout sur Ellie Rose Et j'ai essayé de sélectionner des photos de chaque mois de 2017 C'est à dire là la photo qui est sur janvier 2018 C'est une photo de janvier 2017 Pour que ça colle aux thématiques des mois Donc la première photo c'est Ella qui est en train de lire un petit livre Dans ce fauteuil là qui était avant dans mon bureau Ce qui est bien avec ces calendriers c'est qu'on peut tout personnaliser Moi j'ai mis les anniversaires de tous mes amis et ma famille Et voilà pour pas les oublier Et j'ai également personnalisé les phrases Vous voyez en dessous du mois Vous pouvez mettre ce que vous voulez Écrire ce que vous voulez Et moi j'ai décidé de sélectionner Enfin je suis allée chercher des citations Qui me motivent, qui me parlent Que je trouve cool et qui me plaisaient Comme ça chaque mois sous les yeux J'ai la photo de ma fille Les anniversaires de mes amis et ma famille Et des phrases qui me motivent Donc voilà je trouve ça sympa Au mois de février c'était une photo de Disney Parce qu'on allait à Disney l'année dernière Et que c'était un super souvenir Et que voilà j'adore cette photo Je trouve qu'elle est très jolie Ensuite au mois de mars on a été à la neige Parce qu'il a neigé ici Et du coup on est monté Et Ella a vu la neige pour la première fois Et du coup ça c'était sa première fois à la neige Et je trouve que la citation pour le coup Est très sympa Ensuite en avril c'était sa première coupe de cheveux Chez le coiffeur Donc première fois chez le coiffeur Elle était tellement belle Je trouve qu'elle avait été tellement bien coiffée J'adore cette photo Je la trouve très très mignonne Ensuite au mois de mai Ma première baignade Ella avait complètement littéralement sauté dans l'eau Ce jour là Donc on n'avait pas trop le choix On avait fait un pique-nique sur la plage Et elle elle avait sauté dans l'eau Au mois de juin On est allé en Sardaigne Et du coup c'est un souvenir Souvenir de la Sardaigne Au mois de juillet C'était évidemment le mois de mon mariage Donc là ce sera dans un an de mariage D'ailleurs je l'ai écrit aussi Dans les dates Un an de mariage Comme ça je suis sûre de ne pas oublier Mais un an de mariage Je ne pense pas que c'est une date que je vais oublier Voilà j'ai mis une photo de notre mariage Nous tous les trois Au mois d'août C'est une photo de Nico à Oslo Pour notre petit voyage surprise Qui m'a fait pour mon anniversaire à Oslo Au mois de septembre C'est une photo de notre petit séjour Avec ma mère et Ella Dans le camping à Solenzara Donc c'est un souvenir De notre petite vacance Première vacance toutes les trois on va dire Au mois d'octobre évidemment Une photo d'Halloween Donc Nico et Ella Qui ont fait leur gâteau d'Halloween J'adore cette photo Je les trouve trop trop choues Au mois de novembre C'est cette jolie photo d'Ella Qui est trop mignonne Qui fait automnale Avec les feuilles oranges derrière Je trouve ça très mignon aussi Et pour décembre j'ai mis une photo De son premier Noël Parce que c'est une photo que j'adore Et que je la trouve tellement chou Et je sais qu'en décembre l'année prochaine Elle aura trois ans et demi Et qu'elle sera tellement grande Par rapport à cette photo Que j'aime bien me remémorer Mon tout petit bébé également Le dernier article que j'ai choisi C'est la Cheersbox de Noël Déjà je trouve que le packaging est génial Si vous suivez un peu ma boutique Vous savez que voilà J'ai sorti un carnet de cette couleur Pareil Enfin ça ressemble Vous savez que le bleu marine C'est vraiment une couleur que j'adore Donc voilà Il y a le petit nœud Et quand on ouvre On a toutes les petites photos Qu'on a fait développer Et là j'ai fait du coup développer En pola En polaroïd Et ce que j'ai fait développer comme photo C'était des photos qui me manquaient Donc il me manque deux voyages C'était celui-là Et le voyage qu'on a fait Texas-Louisienne l'année dernière Où il faut que je fasse développer les photos Sinon tous nos voyages sont développés Donc c'est bien J'avais un peu de retard Et j'ai rattrapé au fur et à mesure mon retard Et du coup Là c'est le premier voyage d'Ela Donc c'est Quand on est parti Et qu'on a fait un petit road trip Elle avait 4 mois On a fait Pays de Galles Angleterre-Pays de Galles En road trip Donc on allait voir mes grands-parents Dans le Suffolk en Angleterre On a été à Brighton On a été à Cardiff À Swansea Enfin voilà On a fait un tour en voiture Et c'est un super souvenir Du coup on a des photos de Nico Et Ella et moi Au château à Cardiff On a Ella et moi dans l'avion On aurait dit un petit nounours C'était trop chou On a des photos chez mes grands-parents Dans leur village De leur magnifique maison Avec le jardin Que j'adore C'est la maison de mon enfance J'adore cette maison Elle est trop belle Des souvenirs de Brighton Les méga petits-dèges Qu'on se faisait C'est la folie Les petits-dèges en Angleterre Et aux Etats-Unis J'adore Ella qui était toute bouboule Elle avait des énormes joues À ce moment-là Elle était trop chou Des adresses super cool Qu'on avait faites à Brighton Que j'avais adoré On avait déniché une petite fête foraine À Swansea À côté de l'hôtel Comme ça Qui était toute mignonne Et du coup on est allé se promener À la fête foraine Nico avait fait cette jolie photo Avec Ella devant la grande roue Et c'était Elle avait sa petite combi de nounours Elle était trop chou La première fois qu'elle a été Dans une chaise haute C'était la première fois Elle tenait même pas encore assise On l'avait mis dans la chaise haute Et elle était tellement contente Ça lui a fait trop plu Après on voit qu'Ella Est tout le temps en train de rigoler C'était un bébé Mais tellement Comme elle l'est actuellement En fait elle a toujours été Hyper souriante Hyper drôle Voilà Bref du coup C'est un super souvenir Je vais pouvoir toutes les mettre Dans un album On peut les garder dans des boîtes Comme ça Je pourrais même les garder Dans la boîte Moi j'aime bien faire des albums Après ça me plaît aussi De faire des albums Mais du coup Je suis trop contente Je vais faire développer Tout le reste aussi Donc je suis contente De vous dire que vous avez Un code promo Qui est le code promo Ellie Rose Noël En majuscule Je vous le mets ici Qui vous offre 5€ À partir de 10€ d'achat Donc c'est assez intéressant En plus c'est pas des produits Qui sont chers je trouve Donc du coup C'est cool pour Noël De toute façon Je vous mets le lien Du site Dans la barre d'infos Vous retrouvez comme d'hab Toutes les infos Dans la barre d'infos Je trouve ça top aussi Parce qu'ils nous ont mis Dans le colis Il y avait des paquets cadeaux Donc si vous voulez offrir Il y a déjà le paquet cadeau Vous n'avez pas besoin D'en paqueter Ou d'acheter des paquets cadeaux À côté Donc là je pense C'était pour l'album Enfin vous pouvez mettre L'album photo Le calendrier Ou la cheers box Dans le paquet directement Hop C'est vraiment Vraiment cool D'avoir pensé à ça Je trouve Et il y a même Des jolies petites cartes postales Trop mignonnes Comme ça Il y a écrit Mais oui Cheersmas Et ça Je trouve ça très drôle Ça me plaît Il y a un petit nounours Qui fait un clin d'œil Je vais la donner à Ella Mais elle est trop contente Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Franchement moi Ça me fait toujours Très plaisir De vous présenter Des produits Qui me plaisent réellement Vous le savez Que quand je vous parle D'un produit C'est vraiment parce que Je l'ai testé Et approuvé Et là pour le coup Ça fait deux fois Que je teste Et deux fois que j'approuve Je trouve que les produits Sont toujours d'aussi bonne qualité Et c'est vraiment Un site que je recommande Et je trouve Qu'on n'y pense pas forcément Alors que c'est Du coup L'occasion de faire Des cadeaux à tout le monde Sur le même site Et des cadeaux personnalisés Qui sont touchants Et qui plaisent Moi ça me plaît trop Je suis trop contente D'avoir tout ça Et je vais repasser Comment parce qu'il y a Plein de trucs Que j'ai envie de prendre Sur le site Je vous montrerai tout ça Quand je les aurai reçus Parce que franchement Je vais faire des cadeaux Je vais faire des trucs Sur ce site Ça me plaît trop Donc voilà J'espère que cette nouvelle vidéo De Noël vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A la commenter Et surtout à vous abonner A ma chaîne Et à celle de Nico Pour toutes nos vidéos De Noël qui arrivent Et je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501